Bonjour, dans cette vidéo on va étudier ensemble le marché des chambres privées louées sur Airbnb dans la ville de Montpellier. Donc ça concerne toutes les chambres chez l'habitant qui sont louées par des propriétaires ou des locataires qui mettent en location une pièce de leur appartement pour y accueillir des touristes. Donc pour commencer, on va aller sur le site de RDNA. Ce site agrège des données qui proviennent de sites tels que Airbnb ou de VRBO et va nous donner une idée de la taille du marché. On peut voir que RDNA recense que sur les 12 derniers mois, il y a eu 3515 annonces actives en location saisonnière sur Montpellier. La majorité d'entre elles sont des logements entiers. On en a 2697, soit presque 80%. Et donc ce qui nous intéresse nous, ce sont les chambres privées et il y en avait 770, ce qui représentait un peu plus de 20% de la taille du marché. D'après la carte, on peut voir que ces annonces sont plutôt réparties de manière homogène sur toute la ville avec peut-être une légère densité plus grande vers le centre, mais ce n'est pas vraiment notable. Si on regarde les logements entiers, par contre, là on va voir très clairement une forte concentration dans la zone touristique, la zone piétonne du centre-ville. Donc tout ça pour vous dire que si les chambres fonctionnent, si les chambres privées fonctionnent bien à Montpellier, elles peuvent fonctionner dans tous les quartiers. Pour avoir une idée plus précise des prix, maintenant on va aller sur le site d'Airbnb. Donc sur Airbnb, j'ai sélectionné la ville de Montpellier et puis j'ai sélectionné des dates afin de pouvoir avoir une vue des prix. Donc sur les dates sélectionnées, en choisissant pour un voyageur qui souhaite résider dans une chambre privée spécifiquement, on voit que sur la carte qui est présentée, 251 logements apparaissent. Maintenant, pour avoir une idée des prix, on va utiliser la fonctionnalité du filtre prix d'Airbnb. Et donc Airbnb nous indique que le prix moyen par nuit sur ces 251 logements est d'environ 43 euros. Ce petit graphe ici va nous permettre d'avoir une vue un petit peu plus réaliste de la répartition de ces annonces. A l'horizontale, on a les prix de façon croissante. Et à la verticale, on va avoir le nombre d'annonces qui sont à ce prix-là. Donc en faisant bouger le curseur, on peut se rendre compte que les premières annonces commencent aux alentours de 20 euros. Que les annonces les plus nombreuses sont autour de 30 euros à peu près. Et qu'ensuite, on a encore pas mal d'annonces jusqu'à 47, la cinquantaine d'euros. Et puis au-delà de 60 euros, on a vraiment très peu d'annonces. Alors de mon côté, j'ai fait un autre exercice. J'ai pris l'ensemble des prix des annonces qui apparaissent sur la première page d'Airbnb. Qui à mon avis sont les annonces qui vont être filtrées et consultées par les visiteurs. Et quand je fais la moyenne de tous ces prix, je me rends compte que le prix moyen à la nuit est de 29 euros. Donc il est inférieur à ce qui est annoncé ici par Airbnb. Mais j'estime qu'il est plus réaliste parce qu'il va certainement correspondre plus aux prix que vont mettre les touristes qui cherchent des chambres sur Airbnb à Montpellier. Si on regarde maintenant quels sont les prix pratiqués par les hôtels à Montpellier sur cette même période. Je suis allé pour ça sur le site de Booking.com et en sélectionnant la ville et la même date, je tombe sur cette sélection. Donc on voit qu'on a des disponibilités sur toute la ville. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce petit encart qui permet de filtrer par budget. On se rend compte qu'on a assez peu d'hôtels qui proposent un tarif inférieur à 50 euros et que la très grande majorité des annonces sont autour de la centaine d'euros, entre 50 et 100 euros. On a 72 hôtels qui sont dans cette fourchette de prix là. Et ensuite, on a 43 hôtels qui dépassent les 100 euros jusqu'à 150 euros. Donc très clairement, ce que ça nous indique, c'est que pour un prix moyen de 30 euros par nuit dans une chambre louée sur Airbnb, on va être beaucoup plus compétitif que des hôtels. Donc vous allez attirer une clientèle qui cherche à voyager à l'économie. Maintenant, si on utilise cette autre page d'Airbnb, on va pouvoir simuler notre revenu locatif mensuel à Montpellier. Donc je vous mettrai le lien vers cette page dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez sélectionner ici votre ville en y mettant même votre adresse, le nom de la rue. Pensez bien à sélectionner chambre privée. Et ensuite, vous allez pouvoir faire varier ce prix en fonction du nombre de personnes que vous pouvez accueillir dans votre chambre. Donc pour un voyageur, Airbnb estime que vous pourriez gagner de l'ordre de 396 euros par mois en louant une chambre privée. Pour une chambre de capacité de deux voyageurs, là vous allez passer à 481 euros de revenus locatifs. Et pour trois voyageurs, on va dépasser les 545 euros. Selon mon expérience, on peut vraiment faire confiance à ce simulateur. Car Airbnb prend pour cela des hypothèses assez conservatrices. Il va considérer que vous ne allez louer la chambre que 15 jours par mois. Et ensuite, ils vont prendre en compte des paramètres qu'ils ont pu éprouver avec le temps, en termes de situation géographique, de capacité d'accueil et de prix pratiqués, mais aussi de taux d'occupation et de saisonnalité. Donc pour récapituliser ces informations, on a vu que sur Montpellier, il existait environ 770 chambres louées en courte durée sur des sites de location saisonnière sur les 12 derniers mois, ce qui représentait environ 22% du marché total de la location saisonnière à Montpellier, que le prix moyen observé sur la base des annonces disponibles sur Airbnb étaient de l'ordre de 29 euros par nuit, et que ces prix allaient de 22 euros jusqu'à 60 euros par nuit environ, pour les annonces les plus luxueuses. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de pratiquer les prix les plus pratiqués eux-mêmes, donc de l'ordre de 29 à 30 euros par nuit. Et enfin, le revenu mensuel moyen que vous pourriez recevoir par Airbnb si votre chambre a la capacité d'accueillir un seul voyageur serait d'environ 396 euros. Si la chambre vous permet d'accueillir deux voyageurs, on peut passer à environ 481 euros de revenus. Et enfin, pour trois voyageurs, vous pourriez gagner de l'ordre de 545 euros. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par ces études de marché. Je vous invite à me rejoindre sur mon blog www.chambre-privé.com afin d'obtenir de nombreux conseils et retours d'expérience sur la location d'une chambre chez l'habitant sur Airbnb. Et aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec toute autre personne qui serait intéressée à mettre en location une chambre dans sa résidence principale à Montpellier. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos. Et bonne chance dans vos projets. Au revoir.